Le verdict des attentats de Bruxelles de 2016 est tombé. Trois hommes ont été condamnés à la prison à perpétuité. Oussama Attar, présumé mort en Syrie, Oussama Krayem et Bilal El Maroury. Concernant Salah Abdeslam et Sofiane Ayari, la cour d'assises a renvoyé à une précédente condamnation 20 ans de prison pour une fusillade avec des policiers et n'a pas voulu prononcer de peine supplémentaire. Salah Abdeslam a déjà été condamné à la perpétuité incompressible en France pour son rôle dans les attentats de Paris de 2015. Mohamed Abrini, surnommé l'homme au chapeau, a lui été condamné à 30 ans de prison. Il avait accompagné les deux djihadistes morts en kamikaze à l'aéroport de Bruxelles le 22 mars 2016. Ce jour-là, un troisième homme s'était fait exploser dans une rame de métro. Bilan de ces attentats, 32 morts et des centaines de blessés. Ali Aladad Asoufi et Hervé Bayingen à Mouhirvoix ont respectivement écopé de 20 et 10 ans de prison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada